Sur le plateau de C'est à vous, ce mercredi 24 avril, Julien Courbet a révélé pourquoi la comédie musicale Les Dix Commandements n'aurait peut-être pas été telle qu'on la connaît s'il n'avait pas donné un coup de main au metteur en scène à l'origine du projet. Ce mercredi 24 avril, Albert Cohen et Julien Courbet étaient invités dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Le producteur et l'animateur télé ont notamment évoqué la tournée d'une nouvelle version de la célèbre comédie musicale Les Dix Commandements, qui débutera le 4 mai prochain et devrait se conclure en janvier 2025. Le présentateur de ça peut vous arriver a pour sa part révélé que ce spectacle qui a marqué les années 2000 aurait bien pu porter un autre nom si le metteur en scène, Eli Chouraki, n'avait pas réussi à négocier avec lui. En effet, le titre des Dix Commandements avait déjà été déposé légalement par Julien Courbet, comme il l'a confié avec amusement. J'étais dans ma période mystique où je déposais tous les titres. J'avais déposé les 7 péchés capitaux, vous vous rappelez ? Et dans la foulée, j'avais déposé les Dix Commandements. J'avais d'ailleurs fait une émission, sur TF1 à l'époque, qui s'appelait Les Dix Commandements de l'arnaque, a déclaré l'animateur et producteur de 59 ans. Mais il n'était visiblement pas le seul à convoiter ce titre puisqu'Eli Chouraki l'a contacté un jour. D'abord persuadé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, Julien Courbet a finalement prêté attention à la requête de son interlocuteur, apprenant qu'une comédie musicale allait voir le jour au nom de son émission. Un habile négociateur en plein direct. Finalement, le présentateur télé a accepté de lui faire une faveur en lui permettant d'utiliser le titre Les Dix Commandements, malgré son dépôt initial. Je lui ai donc fait cadeau, a-t-il lâché en se tournant vers le producteur Albert Cohen pour lui réclamer ce qu'il considère comme un juste retour. Alors, si je pouvais avoir deux invitations pour le prochain au moins, à titre gracieux, j'aimerais bien. De quoi faire beaucoup rire l'animatrice de France 5, Anne-Elisabeth Lemoyne. Un accord a donc été conclu entre les deux hommes puisque son interlocuteur lui a annoncé que ce serait avec grand plaisir de le compter parmi les spectateurs de la nouvelle comédie musicale.